Alors, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vos vacances commencent bien aussi. Alors, je vous invite à lire avec vos parents dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 14. Je lis avec vous. Il est dit, Jésus dit, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, qu'est-ce qu'un berger, les enfants ? Je vais vous montrer l'image d'un berger. Un berger est une personne qui conduit un troupeau. Un troupeau composé de moutons. Que voici, un mouton, voilà un mouton. Et en général, les enfants des moutons sont appelés des brebis. Ce sont des brebis. Et le berger, le berger, donc, il conduit son troupeau. Le berger conduit ce troupeau. Il garde les moutons. C'est un chauve, c'est un guide aussi. Il les emmène, qu'est-ce qu'il fait, le berger ? Le berger, il les emmène justement là où il y a beaucoup d'herbes, en général, et aussi près des rivières pour qu'elles puissent boire beaucoup d'eau fraîche et pour qu'elles puissent être bien à l'air libre et qu'elles puissent brouter là où il y a assez d'herbes pour se sentir très bien. Le bon berger, donc, guide ses brebis, puisque le berger est un guide. Le bon berger aussi, quand il pleut, il met à l'abri ses brebis dans la bergerie. Il met ses brebis à l'abri dans la bergerie. Quelles sont les qualités d'un bon berger ? Alors, le bon berger, en général, il est fiable. On peut lui faire confiance. Il est courageux, il est charitable, il est très travailleur, il travaille bien, en général. Alors, dans la Bible, qui est le bon berger ? Comme nous venons de le lire, Jésus dit, je suis le bon berger. Donc, dans la Bible, la Bible nous parle du bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger est bien le Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus est le bon berger. Qui sont ses brebis ? Ses brebis, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Toute personne qu'il a accepté comme sauveur et Seigneur dans son cœur est une brebis du Seigneur. Voilà. C'est une brebis du Seigneur. Et Jésus, donc, est ce bon berger. Jésus, il veut, le Seigneur Jésus, il veut le meilleur pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus, il veut vraiment le meilleur pour chacun, pour chacune de ses brebis. Il veille sur chacune de ses brebis, sur chacun de nous, justement, jour et nuit. Et il veille aussi sur notre bien-être jour et nuit, aussi. Le Seigneur Jésus nous ramène dans le bon chemin, si c'est nécessaire. Quand on s'est perdu, ou quand on a pris une mauvaise voie, peut-être qu'on s'est laissé entraîner vers un autre chemin, autre que le Seigneur Jésus, qui nous conduit à faire des mauvaises choses. Alors, le Seigneur Jésus va nous ramener. Il nous donne la meilleure nourriture, aussi. Quelle est cette meilleure nourriture ? La meilleure nourriture, c'est la parole de Dieu, qui est la Bible. Il nous rassemble aussi sous sa bergerie. Quelle est la bergerie du Seigneur Jésus ? C'est l'Église. L'Église, c'est le lieu, ce n'est pas forcément un lieu, mais ce sont toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus nous protège contre toutes les personnes aussi qui viennent avec les ruses de Satan. Dans la Bible aussi, dans le psaume de David, justement, dans la Bible, il dit aussi dans le psaume de David, dans le psaume 23, je vais vous lire aussi, les versets 1 à 6, il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et oui, ça m'invite à dire aussi, les enfants, comme il est dit, qu'avec le Seigneur Jésus, tu es en parfaite sécurité. Avec le Seigneur Jésus, vous êtes en parfaite sécurité, les enfants. Avec le Seigneur Jésus, je suis en parfaite sécurité. Et oui. Dans le verset que nous avons lu au début, dans Jean chapitre 10, verset 11 à 14, il est mentionné aussi un autre personnage. On nous parle aussi d'un mercenaire. Qu'est-ce que le mercenaire ? Et c'est le contraire du bon berger. C'est un gardien qui vient, mais qui n'a pas la même motivation que le bon berger. Sa motivation, c'est peut-être, surtout, gagner de l'argent. Peut-être pas par amour pour Dieu, et peut-être pas par amour pour le peuple de Dieu, et peut-être pas dans un esprit de sacrifice. Peut-être que c'est pas comme le bon berger. Et donc, là où il y a le mercenaire, il n'y a pas de bon berger. Il est aussi dit dans le même chapitre 10, dans les versets 13 de l'évangile de Jean, il est parlé aussi du loup. Qui est le loup ici ? Le loup ici, c'est le diable. Le diable, il cherche à nous faire du mal. La Bible, il nous compare aussi à un lion. Et oui, lisons dans la Bible aussi. Dans la Bible, il est dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je vous lis. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et oui, le loup est comme un lion qui va chercher qui il dévorera. Et justement, si nous voulons connaître Dieu, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ, et non le mercenaire. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons suivre Jésus-Christ, et non le loup aussi. C'est parce que le Seigneur Jésus nous aime, c'est parce que Dieu nous aime aussi, que Dieu nous a donné le bon verger. Le vrai verger, et le Seigneur Jésus, il est dit aussi qu'il nous connaît par notre nom. Il nous connaît. Il connaît chacune de ses brebis. Il connaît chacun de nous. Il connaît la profondeur de notre personnalité. Et le Seigneur Jésus, il connaît chaque, il aime chacune de ses brebis. Il nous aime, et il désire nous conduire quoi qu'il arrive. Le Seigneur Jésus, qui est le bon berger, protège ses brebis du loup. Oui, le Seigneur Jésus, qui est le bon berger, protège ses brebis du loup. Alors, je vous remontre le fait qu'avec le Seigneur Jésus, tu es en parfaite sécurité. Avec le Seigneur Jésus, si tu as, si tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, si tu as reconnu que tu es pécheur, si tu as reconnu que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour toi, et qu'il est revenu à la vie trois jours après pour toi, alors, le Seigneur Jésus est ton bon berger aussi, et tu es en parfaite sécurité avec lui. Le Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus, je suis en parfaite sécurité, car il est bon pour moi aussi. Nous allons voir le verset aussi, aujourd'hui, qui dit, où le Seigneur Jésus dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous relisons encore une fois les enfants, Jésus dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. Juste avant de passer au champ, je voudrais juste mentionner que les bergers aussi, ce sont les premières personnes qui sont allées rendre visite au Seigneur Jésus quand il est né, et là, nous allons bientôt nous rappeler, et célébrer la naissance du Seigneur Jésus, donc c'était juste pour vous rappeler cela. Alors, nous allons prendre le chant, nous allons prendre le chant qui dit, oui, Jésus m'aime. Jésus aime les petits, c'est la Bible qui le dit, tous ses enfants sont à lui, je sais qu'il m'aime aussi. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Alors, les enfants, je vous souhaite un joyeux Noël en famille, et que Dieu vous bénisse, à bientôt, j'espère vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,